Donc ici, c'est un petit, ça reprend un peu le processus. Je vais passer un peu sur ce slide, je vais aller directement sur l'autre, où en fait, ce que vous avez, ce sont vos moyens, à un moment, en fonction des moyens que vous avez, vous définissez un objectif. Cet objectif, vous allez le partager avec un certain nombre d'autres personnes, et avoir des interactions sur l'objectif que vous êtes capable, sur lequel vous êtes capable de vous engager, d'accord, avec les moyens que vous avez. Une fois que vous avez des interactions, vous pouvez avoir, en fait, d'autres personnes qui viennent vous rejoindre, parce que vous êtes arrivé à les convaincre, et donc ces personnes que vous arrivez à convaincre, et bien, elles vont vous donner des nouveaux moyens. Ces nouveaux moyens, ils viennent renforcer les moyens existants, qui vont vous donner des nouveaux objectifs, et on va réitérer ça. Parce que ces nouvelles personnes peuvent vous donner de nouveaux moyens, peuvent vous donner aussi des nouveaux objectifs. Donc, vous voyez que c'est une itération, une réitération, en fait, continue, d'un processus. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Qu'est-ce que je contrôle ? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre ? Avec qui je vais tenter l'aventure ? Et à chaque fois, finalement, on va vous permettre de passer d'une étape à une autre étape, avec cette capacité à contrôler et, finalement, à orienter ce que vous souhaitez faire. Et derrière, vous avez des actions. Donc, en fait, tout ça, ça ne peut pas se faire tout seul. Vous partez tout seul, vous créez la confiance, vous mettez en place des objectifs, vous arrivez à rallier à vos objectifs un certain nombre de personnes, qui vont vous donner de nouveaux moyens, de nouveaux objectifs. Et comme ça, progressivement, en fait, vous allez pouvoir atteindre des paliers sur lesquels vous allez pouvoir bâtir, progressivement, une structure solide qui, d'idée, va passer à projet et va passer, en fait, à entreprise. Ici, vous avez un certain nombre de références. Alors, attention, les références, ça bouge beaucoup. C'est donc, regardez régulièrement les références, mais vous avez des points sur effectuation.org. Donc, vous avez un certain nombre, en fait, de sites. Vous tapez effectuation et vous allez trouver un certain nombre de très bons sites qui pourront vous expliquer plus en détail ce qu'est l'effet de l'effectuation. Voilà. Je vous remercie.